Les artistes ivoiriens sont la cible de plusieurs attaques à l'étranger. Après son incident du Cameroun, l'artiste ivoirien KS Blum est au cœur d'une nouvelle attaque, mais cette fois-ci au Sénégal. Avant de continuer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si nos contenus vous intéressent. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle sortie de nos vidéos. C'est dans une vidéo faite sur sa page Facebook que l'artiste a rendu la nouvelle publique. De passage au Sénégal pour probablement des raisons professionnelles, le primudor 2022 a été agressé par un agent de police sénégalais. Selon ses dires, il a été battu pendant des heures par un agent de police à l'aéroport de Dakar, la capitale sénégalaise, parce qu'il se serait plaint auprès de ses supérieurs. J'ai été battu par les agents de police sénégalais à l'aéroport de Dakar pendant plusieurs heures parce qu'un policier m'a poussé et que je me suis plaint à ses supérieurs. « Que Dieu aide l'Afrique », a-t-il déclaré. Les événements se sont déroulés du jeudi 10 novembre 2022 à 23h au vendredi 11 novembre 2022 à 3h du matin. C'est dans un état de choc constant que le rappeur Gospel a fait cette révélation. Pour un artiste de son acadie, cette action présumée des policiers est une catastrophe. En attendant la réaction des autorités sénégalaises, Kais Blum reçoit la force de la part de ses chevaliers. Amis et collègues Retenons que Kais Blum n'est pas à son premier incident dans un pays étranger. En mai dernier, l'artiste a été au cœur d'une affaire qui a éclaté au Cameroun. Il avait été retenu captif par les promoteurs d'événements après qu'il ait refusé d'honorer une prestation devant 7000 personnes. Après plusieurs échanges entre les autorités ivoiriennes et camerounaises, la star de la musique chrétienne a été libérée puis conduite à l'aéroport où il a pu regagner son pays, la Côte d'Ivoire. Ces incidents salissant l'image des artistes doivent être postrés afin d'éviter les désagréments pouvant conduire au pire. Pour avoir plus d'explications sur l'affaire, l'artiste a annoncé sur sa page Facebook qu'il sera en direct ce jeudi soir pour donner plus de détails. Merci de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour ne pas manquer les actualités à venir, abonnez-vous et activez la cloche de notification.